Toujours dans l'actualité, c'est cette remise de l'invitation envoyée à Félix Tshisekedi par la République d'Italie pour participer au sommet de G20 prévu au mois d'octobre 2021. L'Italie, qui a pris la direction de ce groupe des 20 États représentants de la puissance mondiale, a tenu à associer à cette rencontre l'Afrique. C'est donc en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine que le président congolais est invité à prendre part à cette rencontre. A quelques semaines de la prise officielle de ses fonctions, l'agenda du tout prochain président de l'Union africaine se garnit. L'Italie, qui vient de prendre la présidence du G20, a chargé son ambassadeur en poste à Kinshasa pour faire parvenir au président Félix Antoine Tshisekedi l'invitation pour le tout prochain sommet du G20 prévu en Italie à la fin du mois d'octobre 2021. Conçu autour de 3P, Population, Planète et Prospérité, le G20 souhaite communier sa vision à celle de l'Union africaine et de la RDC pour le bien-être universel. Le programme du G20, c'est plutôt essayer de faire sortir le monde de ce blocage qui a souffert l'économie à cause de la Covid-19. Donc l'effort sera surtout concentré sur comment favoriser les petits et moyens d'entreprise, comment affronter la reprise économique dans ce monde post-Covid, comment profiter de ce qu'on appelle la révolution verte et la révolution digitale et tout ce qui est protection environnementale. Et comme plusieurs pays amis à la RDC, l'Italie, par son diplomate Luque Atanasio, affirme son soutien aux actions menées par le chef de l'État congolais au profit de son peuple. Oui, ma présence ici, c'est aussi pour souligner et confirmer le soutien du gouvernement italien au processus de réforme du président Tshisekedi et démontrer avec ma présence notre soutien à ce processus de réforme. Pour rappel, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, prendra au mois de février prochain la tête de l'Union africaine et succédera ainsi à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à la présidente tournante de cette organisation.